Musique Aujourd'hui c'est une étape qu'on appelle la visite cloison. Les futurs occupants viennent voir et se rendent compte un petit peu des volumes dans leur appartement. Ils peuvent prendre des cotes, penser au positionnement de leur mobilier et commencer finalement à investir leur futur logement. Ce matin, j'attendais ça depuis très longtemps puisque je voulais vraiment voir ce que donnait l'appartement, la surface habitable. Je suis venue avec madame Joncourt qui est une cuisiniste indépendante prendre les cotes pour savoir si les projets de cuisine pouvaient être réalisables dans cet appartement. En fait tout est bon et même c'est un peu plus grand. Pour moi, j'ai vécu dans une grande maison, je trouvais que l'espace était petit. Donc j'ai demandé à Lucie qui est architecte à l'intérieur de m'aider à me projeter dans l'appartement, de m'aider à l'arranger parce que moi je suis totalement inapte à ce genre d'exercice. Chacun son job. Chacun son job. Voilà, on se rend plus compte aussi maintenant du futur définitif. On a fait quand même quelques changements et puis là on se rend encore plus compte. Donc ça va permettre de plus s'imaginer, on a déjà choisi notre chambre. Donc voilà, ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble justement avec les poisons. Commencer à voir où on va mettre les choses et comment on va s'installer. Depuis la jeunesse du projet, nous avons rassemblé les futurs habitants et ils ont travaillé avec nous à la co-conception de leurs futurs logements. On est d'ailleurs la première coopérative avec une autre de l'Est à être labellisée Calicop en France. C'est justement le côté coopératif où on pouvait s'arranger entre locataires et propriétaires pour avoir l'agent de partir de l'Ontario. On a eu deux réunions sur l'Est à la commune et la dernière en janvier sur le jardin. Du coup j'ai fait connaissance avec des futurs locataires et des propriétaires. Et du coup avec deux autres personnes, on se rend compte de temps en temps. Après quelques temps passés sur ce chantier, on a démarré le bardage avec des couleurs qui étaient assez pétantes et pour nous c'est rare de voir des chantiers comme ça aussi ouvrageux. Ça embellit un peu aussi le quartier je pense parce que c'est bon qu'on voit des immeubles blancs, gris. C'est bien aussi mais ça rajoute un cachet, ça rajoute un charme aussi. Et ça ne dénature pas du tout le paysage donc c'est ce qui est aussi agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada